Salut tout le monde, aujourd'hui on part pour un tout nouvel épisode sur notre survie hardcore et dans cette vidéo on va complètement améliorer nos usines. Au début de l'aventure j'ai construit un petit quartier avec quelques fermes. Juste ici on a une usine à fer et ici une usine à arbre. Et donc notre objectif aujourd'hui ça va être de détruire cette zone parce que c'est pas très beau et c'est assez proche du village. Et en gros on va se faire une tour à mobs, une ferme à arbre automatique et une nouvelle ferme à fer. Ça nous fait quand même trois fermes assez conséquentes, j'espère que tout va bien se passer. Enfin bref, déjà on va trouver l'endroit, le nouvel endroit où on va faire notre zone artificielle. Je sais pas comment appeler ça, ça va être un peu une zone d'usine, voilà une zone... Mais comment on appelle ça, c'est fou ! Alors avant toute chose, il faudrait que j'enferme des villageois quelque part dans ce village. Je récupère quelques blocs et si j'en trouve, voilà on va directement les enfermer parce qu'après ils vont me servir. Alors ce serait bien que vous vous décidiez à rentrer. Je comprends pas, ils sont immobiles, c'est incroyable ça ! Voilà, allez tu vas rentrer là-dedans. On va mettre deux blocs comme ça pour dire qu'il est là. Et pareil, celui-ci on va l'enterrer. Non, non, non ! Ok, merci le golem, tu vas nous sauver. Ok, on a un deuxième villageois ici, parfait ! Wow, wow, wow ! Eh mais c'est fou le nombre de zombies ! Ah là là, merci le golem, oh là là qu'on est bien ! Donc ça c'est une bonne chose de faite, on aura nos villageois pour la ferme à fer. Bon, maintenant, je pensais construire toutes les fermes sur cette montagne, mais le problème c'est qu'on a des grottes en dessous, donc ça peut empêcher certains spawns. Du coup, je pense plutôt construire mes usines à ce niveau-là. La tour à mobs, on pourrait même la construire au-dessus de l'eau, ça peut être même super bien, on pourrait la construire là. Voilà, là ce serait parfait, on aurait notre zone de récolte, franchement c'est l'idéal. Après la tour à mobs qui monte jusqu'au ciel, bien sûr. Et puis par exemple, un peu plus loin, vers là, on pourrait faire l'usine à arbre. Et pour ce qui est de l'usine à fer, je pourrais la construire vers là, je pense. En plus, il y a pas mal de terraforming qui a déjà été fait, donc ça c'est bien. Vous savez quoi ? On va faire la bonne vieille technique de la capture d'écran. Bon, la tour à mobs, je vais clairement la faire ici, c'est le meilleur endroit, on va avoir notre tour par là. C'est le dessin le plus moche que vous avez jamais vu, mais c'est pas grave. On va bien faire l'usine à arbre vers ici, et ici, on va faire la ferme à fer. Alors d'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais ça risque d'être un gros carré ou rectangle par là. En fait, on va faire plusieurs modules avec une ferme à fer dedans. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais voici ma zone industrielle. Je pense qu'on va commencer par la tour à mobs, c'est clairement l'usine qui me hype le plus, on va dire. Ça va apporter des ressources vraiment utiles, et franchement, la poudre d'os, ça sert très souvent. Allez, je vais rentrer à la maison, et puis on va préparer les matériaux pour cette tour à mobs. Et oui, du coup, on s'occupera la semaine prochaine pour cette zone marchande, parce que je vais encore continuer le terraforming. Il va falloir que je m'y colle prochainement, peut-être en live ou de mon côté, mais bref, je continue petit à petit. Alors là, je vais avoir besoin d'un maximum de shulkers, peut-être 2 ou 3. Ah, 2, c'est peut-être suffisant quand même. Pour commencer, je vais utiliser 52 stacks de dalles. Ensuite, on a 7 stacks de blocs, 2 stacks de verres, 97 seaux, oh là là, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, 51 entonnoirs, 32 coffres, 27 repeaters, 26 dispensers, 25 feux de camp, 25 observeurs, 18 poudres de redstone, 6 comparateurs et 5 torches de redstone. Ah oui, et pour finir, un petit levier. Alors, dit comme ça, la liste est plutôt OK. OK, le problème, c'est les quantités, il y en a quand même pas mal. Bon, et bien sur ce, moi, je vais récupérer tout ça, et puis on se retrouve juste avant la construction. OK, enfin, j'ai terminé de tout rassembler. Vous pouvez voir qu'ici, on a énormément de dalles, également dans celle-ci, et pour finir, là, on a un peu plus les matériaux en détail. C'est nickel, je pense que je vais partir pour la construction, et puis j'espère que tout va bien se passer. J'ai bien mes 3 shulkers, je laisse un petit peu de redstone par là, et puis on est parti. Je pense pas avoir changé d'avis pour l'emplacement de cette ferme, on va aller derrière cette montagne. Je sais que le mieux, ce serait de la faire au-dessus d'un océan, mais je préfère faire ma zone des usines par ici, donc ouais, pas trop le choix. Et si jamais on a des grottes en dessous, il va falloir que je les éclaire correctement, mais bref, on verra un peu plus tard. Bon, mais sur ce, je vous laisse avec la construction de la tour à mobs, on se retrouve après pour voir si ça fonctionne bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, la tour à mobs est enfin terminée. Alors, je vais pas vous mentir, ça a pris un peu de temps, mais au niveau des ressources, on est super bien. J'ai fait seulement quelques minutes d'AFK et vous pouvez voir que les coffres sont super bien remplis. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais dans la description, je vous mettrai le lien des tutos que j'utilise. Et je voulais remercier Cold qui m'a beaucoup aidé dans la recherche de ces fermes. Sinon, pour vous expliquer un petit peu. Bon, c'est assez simple, les mobs spawnent sur les plateformes et puis avec l'eau qui coule, ça les fait tomber. Ils tombent juste là et les feux de camp, ça les termine s'ils sont pas déjà morts. Et après, le loot va dans les coffres, c'est assez simple. Pour l'activer, j'ai juste à cliquer sur un petit levier tout en haut. Pour l'instant, je l'ai éteinte parce que quand je suis pas là, je pense qu'il vaut mieux l'éteindre pour éviter toute dégradation du système. On va dire ça comme ça. Ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on retourne à la maison et puis on se prépare pour faire la ferme à arbres. En fait, pour cette ferme, il faut plein de matériaux différents. Je vais ressortir mes shulkers, voilà, et puis on va trier tout ça. Ça y est, j'ai bien tout récupéré. Et franchement, au final, il faut pas beaucoup de choses. Sans plus attendre, je récupère ma petite shulker box. J'ai besoin de rien de plus, on peut directement aller à l'emplacement. Ah, ça fait plaisir de voir cette petite tour à mobs comme ça. C'est pas très beau, mais il y a un petit côté stylé. Donc, la ferme à arbres, on a dit qu'on allait la faire vers là. Bon, là, je vais devoir dormir, je pense que j'ai pas le choix. Alors attendez, ici, le terrain est pas très plat, pourquoi pas terraformer un peu ? Alors, je vais également récupérer un seau d'eau pour retirer toutes les mauvaises herbes à chaque fois, c'est l'enfer. Et sur ce, il est temps pour moi de construire cette autre ferme. C'est la deuxième sur les trois que j'ai prévues, donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Allez, je vous laisse avec le timelapse. Sous-titrage ST' 501 Ah, bah ça fait plaisir, encore une bonne chose de faite. Je vais pouvoir vous présenter tranquillement la farm, et puis surtout, on va voir si elle marche correctement. Alors, je pense avoir compris le système, je pense vraiment. Donc là, c'est à gauche, c'est très bien, vu qu'on veut pas farmer de ça. Ah oui, d'ailleurs, ça utilise un duplicateur de TNT. C'est un petit peu illégal, mais bon, on s'arrange comme on peut sur ce jeu. Si jamais vous avez des contestations, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc, je vais aller récupérer des os, et notamment de la poudre d'os. Voilà, au niveau de la poudre d'os, on est bien. Maintenant, je vais aller chercher des pousses de sapin. Le truc vraiment sympa avec cette ferme, c'est que je vais pouvoir farmer tout type de bois. Mais bon, je vous avoue que mon bois préféré, ça reste le sapin, bien évidemment. Si j'ai bien compris, je vais devoir mettre la poudre d'os dans le coffre juste ici. Mon espace de farm, c'est ici. Oh non, pourquoi le bloc de terre, il s'est cassé ? Normalement, il y a un bloc de terre. Alors ça, je vais pas vous mentir, c'est pas bon signe. Alors attendez, je vais faire un test dans le vide pour voir. Donc normalement, j'ai juste à activer ça. Ça va activer le duplicateur. J'espère que ça va pas tout exploser devant moi, vraiment. Ok. Ok. Ça m'a l'air bon, en vrai. Ouais, cette fois-ci, le bloc n'est pas cassé. Bon, c'est peut-être une erreur de ma part. Ah, mais j'avais pas capté le point faible de cette ferme, c'est que je vais devoir enlever mon totem de ma main. Oh non, ça, je vais pas vous mentir, ça me terrifie, mais je crois que j'ai pas le choix. Je vais prendre de la poudre d'os. Dans ma seconde main, je vais venir mettre des sapins. Je peux activer les TNT. J'ai plus qu'à remonter à mon emplacement. J'active ça. Et j'ai plus qu'à faire ça. Alors, si la TNT veut bien fonctionner, ça m'arrange. Voilà, parfait. Et sur ce, mes amis, je crois que la ferme est fonctionnelle. Je vous avoue que je suis pas très à l'aise encore avec la ferme. Je me dis qu'à tout moment, il y a une TNT qui m'arrive dessus et c'est terminé. Mais bon, c'est pas grave, on va travailler sur soi et puis petit à petit, ça devrait le faire. Je vous propose de rester un tout petit peu AFK et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, par exemple, il commence à faire nuit, donc je vais arrêter un peu la machine. Tout est bien arrêté. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans les coffres. Alors juste avant, je vais poser le reste de la poudre d'os et vous pouvez voir que déjà, j'en ai consommé pas mal. Oh, mais attendez, le bois est directement dans mes poches en fait. Eh bien, on peut voir que seulement en vraiment 2-3 minutes, je pense 3 minutes, j'ai pu faire 6 stacks de bûches de sapin. C'est quand même pas mal. Et franchement, ça fait trop plaisir quoi, la ferme fonctionne. En fait, j'avais pas de doute sur le fonctionnement, mais j'avais des doutes sur ma capacité à la refaire. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la ferme à fer et rien que pour amener des villageois, ça va être un enfer. La ferme à fer, j'aurais bien aimé la faire par ici. Il y a trop de fois le mot fer dans cette phrase, comme d'habitude. Il va nous falloir en tout 12 villageois pour cette ferme à fer. Donc, je vais préparer des lits, du pain et puis des rails et des bateaux pour pouvoir les amener. Alors, au niveau des lits, je vais largement pouvoir en faire assez. On va en faire 12 exactement comme ça on est bon. Je vais pouvoir les déposer dans cette shulker. Ensuite, je vais regarder pour les étiquettes, mais malheureusement, je vais pas en avoir beaucoup, j'en ai une juste ici. Sinon, pour acheter les suivantes, je vais devoir faire pas mal d'émeraudes parce que là, j'en ai plus du tout. Je vais aussi prendre beaucoup de pain. Pour l'instant, le premier objectif, c'est juste de mettre les villageois dans un endroit que je vais un peu aménager vers là-bas. J'aurai plus qu'à les nourrir et puis on attend d'en avoir 12 pour ensuite commencer la ferme à fer. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Est-ce que tu me proposes des trucs intéressants au moins ? Même pas, quoi. On a des poissons trop picots et fouet, en vrai, ça, je m'en fiche. Je vais peut-être prendre de ça, ça peut être joli. Je sais pas du tout si c'est rare ou quoi, mais ça m'a l'air joli, donc allez, pourquoi pas se faire des petites shulker box toutes vertes ? Ok, cette fois-ci, je vais avoir tout ce qu'il me faut. On achète la dernière étiquette et voilà. Avec les émeraudes qu'il me reste, je vais juste acheter un petit peu de nourriture. Eh mais c'est vrai, en fait, j'ai pas forcément besoin d'une étiquette. J'avais juste à mettre un item dans la main du zombie, mais bon. Ok, parfait ! Bon, maintenant, je vais m'occuper de récupérer tout ce qu'il nous faut pour construire ces fermes à fer. Ça va prendre un petit peu de temps, donc on se retrouve dans une seconde dès que j'aurai tout ce qu'il faut. Eh bien écoutez, je crois que tout est prêt pour nos fermes à fer. Encore une fois, il nous faut pas beaucoup de choses, en tout cas, ça se récolte assez facilement. C'est parti, direction nos villageois, il va falloir les reproduire pour en avoir assez. Donc ici, on a un petit curé et juste là, il y en a un autre. Donc là, la mission, ça va être de tracer le chemin de fer. Normalement, ça devrait pas être trop galère puisque j'ai besoin que de deux villageois. Le truc pratique, c'est que je peux les reproduire où je veux après. Je serais tenté de laisser tomber les villageois, mais je crois malheureusement qu'ils vont décéder, donc on va éviter. Oh, c'est tellement tentant, mais non, mais non. Je vais plutôt essayer de faire un escalier dans la montagne. Ouais, ça me paraît être un petit peu plus sécuritaire. Oh non, je vais manquer de rails, c'est pas sérieux. Bon, en vrai, c'est pas grave, je vais faire l'endroit où je reproduis les villageois par ici. Juste là, je vais déjà faire une zone d'atterrissage entre guillemets pour les villageois. J'espère qu'ils vont pas mourir de suffocation ou je ne sais quoi parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais faire en sorte que leur séjour se passe bien, promis. Déjà, on va voir si le chemin fonctionne et je vais essayer d'en envoyer un premier. Je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Où est le wagon ? C'est quoi ça ? Le villageois a mangé le wagon. Quoi ? Attends, j'ai pas compris là, ce qui vient de se passer. Ah oui, non, ok, je suis juste pas très malin. J'ai un pack de textures qui rend les wagons invisibles, c'est marrant ça. J'avais un petit peu oublié cette information. Ok, donc, tout va bien. Allez, retourne dans le bateau, s'il te plaît. Voilà, nickel. Donc normalement, c'est parti. Yes, on va voir si tout se passe bien. J'espère qu'il ne va pas y avoir de décès, petite pensée à Colette. Ok, ok, le passage fonctionne, super. On retrouve bien notre villageois ici, bah c'est nickel. Je vais ajouter un petit peu de lumière pour éviter les problèmes. Et maintenant, je vais essayer de faire vite pour ramener son pote. Voilà, nickel. On va voir si la réception du colis se passe bien. Ça fait plaisir mine de rien parce qu'au fil des années, j'arrive un petit peu à gérer ces villageois, ces foutus villageois. Bon bah nickel, on a bien nos deux petits potes. Maintenant, je récupère les rails et puis on va les amener dans un endroit encore plus aménagé pour qu'ils puissent se reproduire 12 fois. Enfin, ça ne fait pas 12 du coup, mais voilà. Là, le plan, il est très simple. Je vais simplement les amener dans un petit enclos vers ici. On se retrouve dès que ça s'est fait parce que là, ça va être un peu long. Oh là là, enfin c'est terminé. C'était tellement galère, les villageois se sont échappés, etc. Mais bref, voici une bonne chose de faite. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire ici, c'est tout simple. J'ai creusé un trou avec 12 lits, ce qui va nous permettre d'avoir exactement 12 villageois. Je leur ai donné pas mal de pain, je donne des graines également et puis on est tout bon. Et comme ça, le temps que je terraforme, eh bien ça va se reproduire là-dessous. Maintenant que ça c'est fait, je vous laisse avec un timelapse. Je vais terraformer toute cette partie-là et puis on va y placer les fermes à fer. Sous-titrage ST' 501 Et voici enfin la ferme à fer. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ça. En fait c'est très simple, ce petit bloc c'est tout simplement considéré comme un village. Ce qui fait que le golem vient apparaître au-dessus et ça va le tuer avec la source de lave. Il peut pas apparaître ici puisqu'on a de la terre retournée, c'est pas possible que les mobs apparaissent dessus. Donc j'ai reproduit le système 4 fois, je pense que ça commence à faire. Une fois que le golem meurt, le fer va venir tomber dans ce système de récupération. Donc à chaque module, j'ai fait un petit système avec de l'eau, des sources d'eau, etc. Bah allez, comme ça on va y aller. Il y a un circuit d'eau qui va amener les items dans des entonnoirs juste ici. Alors c'est pas très rapide, mais on va y aller, vous inquiétez pas. Tant que je suis ici, je vais regarder un petit peu la vitesse des items qui tombent. On va avoir des lingots qui vont arriver juste ici. On a le fer qui vient de tomber et normalement ça prend le virage. Bon là, ça l'a pas pris, mais ça marche. Et juste ici, j'ai pu placer des entonnoirs avec des coffres. Alors je vais juste essayer de sortir d'ici. Voilà, parfait. Et à cet endroit là, j'ai fait un petit centre de collecte. J'ai ajouté 4 coffres et vous voyez que ça commence à se remplir petit à petit. Et là, il faut savoir que la ferme, elle a tourné vraiment pas très longtemps. C'est juste le temps que je la termine. Et on a déjà quasiment 8 stacks de fer. Donc je pense qu'elle va nous mettre très bien cette ferme. Et d'ailleurs, pendant la construction, il y a eu un orage et on a des chevaux squelettes. Voilà, je crois que c'est très rare, donc ça fait plaisir. Il y en a un troisième là-bas, malheureusement, il y en a un qui est décédé. Je crois que je l'ai tué sans faire exprès, mais bref. Encore une fois, je le répète, dans la description, vous avez les tutoriels que j'ai pu utiliser pour faire mes 3 fermes. Si ça vous intéresse de les reproduire, voilà, tout y est. Ils vont pas avoir une vie facile ces villageois. Mais bon, franchement, il vaut mieux être riche. Bon bah écoutez, ça y est, on a validé l'objectif du jour. Avant de commencer l'épisode, ici, il y avait rien du tout, c'était une plaine complètement classique. Et maintenant, c'est carrément ma zone industrielle, on va avoir plein de fermes partout. La tour à mobs est super efficace, la ferme à fer aussi. Et la ferme à bois, faudra que je la reteste encore, mais franchement, c'est pas mal. Et franchement, cette usine, je l'adore, la forme est trop stylée. Oui, maintenant, pour finir, va falloir détruire mon ancienne zone. Parce que le but à la base, c'était ça, de détruire cet endroit pour laisser place au quartier marchand. Je sais pas ce que je vais faire des villageois, franchement, j'en ai aucune idée. Je vais les enfermer dans le sol, je pense. Bon écoutez, moi je vous laisse avec un timelapse de destruction. Voilà, cette fois-ci, on construit pas, on détruit. Bon, et bien voici une bonne chose de faite. Alors, pour la petite blague, j'ai laissé les villageois en l'air comme ça. Peut-être qu'un jour, ils vont me servir, parce que si j'ai envie de mettre des villageois par ici, je pourrais prendre ceux-là. Alors, j'espère qu'ils vont pas se faire tuer par des squelettes, ou en vrai, je pense pas que ce soit possible. Les zombies peuvent pas les atteindre, les squelettes vont pas les attaquer, je crois pas. Bon bref, on verra bien, de toute façon, ils sont plus trop importants, on va pas se mentir. Ça fait un petit peu plus propre, après c'est vrai qu'il y a quand même du terraforming à faire. Mais j'y viendrai au moment de l'aménagement de ce quartier. Bon, mais sur ce, je pense que j'ai validé mes objectifs du jour. J'ai pu construire trois fermes différentes qui vont m'être très utiles pour la suite. Et surtout, je continue de préparer le terrain pour le futur quartier marchand. Oh non, 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 laisse-moi faire mon intro, s'il te plaît. Non, 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 voilà, merci. Allez, mais il y a son pote maintenant, mais c'est pas possible. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui se trouvent dans la description. Vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao.